Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose un exercice qui va te permettre d'améliorer ton cardio au sac de frappe mais également et surtout de travailler en coordination et de réagir correctement sur un low kick. Donc c'est un exercice qui va te faire travailler tes blocages de low kick et surtout la remise parce que bloquer c'est bien mais si tu fais rien derrière tu perds un temps, tu perds une opportunité. Donc là on va allier les deux, un travail de cardio et un travail de blocage remise. de blocage donc sur la jambe avant mais également de blocage sur la jambe arrière et en travaillant donc un petit peu en anglaise, travailler les choses croisées. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flo, prof de kickboxing au Saint-André-Pieds-Points depuis plus de 20 ans. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Balade-toi ensuite sur les différentes vidéos. Si ça te plaît, tu lâches un pouce bleu, tu n'hésites pas à partager, à laisser un commentaire bien évidemment, idéalement un commentaire constructif. Sinon si ça ne te plaît pas, j'ai envie de te dire, passe ton chemin. N'hésite pas à aller te balader dans la description, tu verras, il y a pas mal de ressources à disposition sur la chaîne YouTube mais également sur le site internet. Donc à tout de suite après le générique. Donc on va travailler un exercice au sac de frappe. Donc ça va te permettre de travailler le cardio. Tu fais ça 3 rounds de 2 minutes, 3 rounds de 3 minutes ou 5 x 3 ou 5 x 2. C'est toi qui vas en fonction de ta distance de combat habituelle. Là moi je vais juste vous montrer un exemple. Donc je suis dans ma garde, je bloque, je remise. D'accord ? Je travaille au sac, je bloque, je remise. Donc je rappelle, le blocage, on donne bien la jambe à 45 degrés. Ok ? L'idée étant vraiment de bloquer idéalement avec la partie haute du tibia, avec la partie dure, la partie la plus large. Après, soit pointe de pied, soit dure comme ça. Perso, moi j'ai appris en Thaïlande avec la pointe de pied vers le bas. Ça te permet en plus de couvrir une zone plus grande et également de te protéger les orteils. Voilà, t'as moins de chances de te faire shooter l'orteil en ayant la pointe de pied vers le bas qu'en ayant la pointe de pied vers la jambe de l'adversaire qui arrive. Après, au niveau de la hauteur, je dirais que tu décolles entre 20 et 30 cm. Voilà, l'idée c'est pas de décoller trop trop haut non plus parce que tu crées une ouverture derrière pour te faire shooter. Donc là, je bloque le low kick de sa jambe arrière, je remise en middle et bras arrière. Et là, je bloque, middle, bras arrière. Et je reviens bien en garde. Je bloque, middle, bras arrière. Après, tu peux accélérer un peu comme si le soleil était brûlant. Je bloque, middle, jambe arrière. Je bloque, middle, bras arrière. Tu peux aussi de temps en temps, tu bloques, tu switches et tu envoies. Ça, c'est toi qui vois. Selon des disciplines, on switch plus ou moins. Donc ça, il switch quasiment à chaque fois. Nous, en kick, K1, c'est un peu moins vrai. Donc souvent, on bloque, on reprend l'impulsion et on remise. On bloque, on reprend l'impulsion et on remise. Après, tu peux bloquer, switcher et remiser. Et derrière, à chaque fois, je bloque, middle, bras. Je bloque, middle, bras. Sur la jambe arrière, même chose. Je bloque, middle et bras opposés direct avant. On est là. Je bloque, middle et j'envoie. Je bloque, middle et j'envoie. D'accord ? Je bloque, middle et j'envoie. Plus ou moins en passant la hanche, en tournant le pied. Là, on est surtout sur un travail d'automatisme. Je bloque, j'envoie et je remets un bras opposé. Je bloque, j'envoie le middle et je remets le bras. Ça peut être de façon concomitante. Soit j'attends de vraiment avoir mon appui pour repartir et avoir un punch un peu plus stable, un peu plus ancré dans le sol. Soit je privilégie la vitesse. Même si ce n'est pas puissant, regarde les vidéos de Liam Harrison. C'est vraiment un spécialiste sur ce type de coup-là. Et ça lui crée derrière une ouverture pour enchaîner. Donc tu alternes. Avant, hop, bras arrière. Arrière, hop, bras avant. Tu peux après rajouter si tu veux. Mais là vraiment, l'automatisme que l'on cherche, c'est blocage, remise, remise. Blocage, remise, remise. Blocage, remise, remise. D'accord ? Donc tu travailles ça sur plusieurs rounds. De temps en temps, tu peux rajouter, donc on l'a dit, un peu de variété. Hop, bras arrière. Donc ça c'est la base. Et tu peux recombiner un crochet et un low kick arrière. Par exemple, pour aussi travailler tes combos et ne pas rester sur un coup. Mais vraiment, le fondement de l'exercice c'est ça. C'est blocage, remise de la même jambe et je punch du bras opposé. Blocage, remise de la même jambe et je punch du bras opposé. Et là, donc si tu veux un peu de variété sur la jambe arrière. Blocage, remise de la même jambe. Je fais le balancier. Et je reviens là pour le coup avec le même bras. Je reste en ligne. Blocage, middle, je reviens. Blocage, middle, je reviens. Blocage, middle, je reviens. Un, deux et trois. Là encore, je ne recherche pas forcément la puissance. Mais ça peut me créer une opportunité parce que ce n'est pas habituel. On n'est pas académique dans ce genre de remise. Boum, boum. Boum, boum. C'est ça qui peut surprendre l'adversaire. Et permettre de créer l'ouverture, l'opportunité. Qui permettra derrière d'aller l'enchaîner. Donc travaille ces combos-là. Sur, comme je te l'ai dit en intro, sur du deux minutes ou du trois minutes selon ta distance de boxe habituelle et ta discipline. Mais surtout, je bloque, je remise. Je bloque, je remise. Voilà, il faut vraiment que ça ancre, que ça rentre dans ton cerveau. C'est ça qui va te donner aussi après tes automatismes quand tu feras du sparring et quand tu seras en combat. Donc fais des choses simples, mais travaille des choses efficaces. Donc si je bloque, je fais quelque chose derrière. Je bloque, je remise. Ça peut être aussi, je bloque et j'envoie la droite. Je bloque et j'envoie le bras arrière. Mais là, moi, l'exo, c'est je bloque, middle, droite. Je bloque, middle, droite. Je bloque, middle, bravo. Je bloque, middle, bravo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu connaissais ce type d'exercice, si tu l'as déjà pratiqué. Et puis franchement, teste ça, tu vas voir. Tu vas travailler et ton cardio et tes automatismes pour la boxe pied-point. Hush !